Le lendemain, Super Nanny repart sur les routes et arrive chez les jacques. Bonjour, bonjour, Céline, bon vous venez ? Oui, je vous suis. Mais quand Super Nanny entre dans le salon, elle remarque que la télé est déjà allumée. Excusez-moi, la télé tourne depuis combien de temps ? Depuis 3 heures. Attendez, il est quelle heure ? 9 heures. Donc ils se sont réveillés à 6 heures. Et ça ne vous choque pas ? Ben non. Super Nanny commence déjà à écrire dans son cahier. Il n'a pas fini d'être surpris. Attendez, ils ont quoi dans leur assiette ? Des frites ? Attendez, ils mangent quoi à longueur de journée ? Des sucreries, du chocolat, du gras. D'accord. Et ça ne fait que prouver ce que Super Nanny sait déjà. Céline sait tout à ses enfants. 10 heures. Les enfants ont fini de manger mais vont encore faire subir à leur mère une véritable crise. Bon les enfants, vous devez faire vos fiches d'école. Mais non, ça ne sert à rien en plus. Ouais, c'est vrai. Si, vous allez faire vos devoirs. Si tu veux qu'on les fasse, t'as qu'à nous attraper. Et voilà, ils se sont encore enfuis. Allez, venez les enfants. Tu ne nous attraperas pas. Allez, venez. Et ben non, on n'a pas envie. Oh, pile au mauvais moment. Bon, je vais quand même décrocher. Allo ? Oui, c'est la maîtresse. Je voulais juste vous dire, est-ce qu'on peut faire une visioconférence aujourd'hui ? J'ai un après-vue, donc je ne peux pas demain. D'accord, pas de problème. On se rejoint dans 5 minutes ? Ok. Bon, les enfants, venez, il y a votre rue qui veut faire une visio. On s'en fout. Bon, maintenant, vous allez voir votre enseigneur sur l'ordinateur et que ça saute ! Taga, nous attrapez ! Oh là là, quelle catastrophe. Une catastrophe. Les enfants n'obéissent pas et ne travaillent pas. Ils se comportent comme des enfants de 3 ans au lieu de 13 et 6 ans. Gros n'importe quoi ! Les enfants acceptent enfin de se mettre devant l'ordinateur au bout de 20 minutes. Mais après leur conversation, Mélis se remet à provoquer sa mère. Maman ? Quoi ? Vas-y, attrape ! Non mais tu vas arrêter là ! Hier tu me casses mon verre et aujourd'hui tu me jettes ma nourriture ! Ça commence à bien faire, Mélis ! Ah, c'est bon, tu m'énerves ! Pardon, tu restes ici ! J'attends des excuses ! Et bah non ! Et voilà, elle s'est enfuie ! Spernalie continue d'écrire dans son cahier. Elle devra faire comprendre à Mélis qu'elle doit arrêter l'insolent. Mélis, c'est l'heure du repas. Mais Mickaël n'est pas là ce midi. Et Céline est en détresse. Venez manger les enfants ! Non, c'est comme d'habitude ! Tu nous apportes sur le canapé ! Tiens, voilà ! Et c'est reparti ! Je pense que Céline est épuisée à force de crier. Mais elle ne sait pas ce que c'est l'autorité. 13h, les enfants ont fini de manger sur le canapé et ont encore du travail. Mais une fois de plus, ne veulent pas travailler. Allez les enfants, il faut se remettre au travail ! Oh non ! Bah si, vous n'avez pas le choix ! Si, on a le choix et on décide de ne pas travailler. Bon, vous pouvez aller une demi-heure dehors, mais pas une de plus ! Oui, on verra ! Une demi-heure plus tard, les enfants ne sont toujours pas prêts. Et là, Céline se fâche. Bon, vous venez ? Ben non, on avait dit on verra ! Et donc sinon ? Non, c'est pas vous allez faire vos devoirs ! Ben non ! Si, maintenant vous allez faire vos devoirs, on pensez tout ! Non ! Elle crie trop fort et c'est la fatigue ! Il faudra changer ça ! Bien sûr, malgré avoir crié, Céline selle et laisse les enfants dans le jardin. César, c'est l'heure du goûter. Et bien sûr, les enfants demandent de sucreries. De quoi s'y croire dans Supernanny ? Attendez, c'est ça leur goûter ? Oui ! Je suis choquée ! Je n'ai jamais vu autant d'enfants de ma vie manger autant de sucreries en une journée. Supernanny fera comprendre aux enfants ce que représente la mage de sucre qu'ils mangent en une journée. Dix-neuf heures, c'est l'heure où Michael rentre au travail. Et c'est l'heure du dîner. Mais bien sûr, c'est toujours le même plat pour les enfants. Des frites et du ketchup. Dix-neuf heures, les enfants se mettent sur le canapé pour regarder des dessins animés. Et c'est le même Beans qui y reçoit. Mais demain, Supernanny passera à l'action et réglera tout dans cette famille. Allez, à demain. À demain. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de changements dans cette famille. Mais j'espère que mes règles vont les aider. Une deuxième journée mouvementée qui se termine pour Supernanny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada